Qu'est-ce que l'acuité mentale ? L'acuité mentale est une mesure de la netteté de l'esprit humain. La mesure de l'acuité mentale prend généralement en compte la focalisation, la mémoire, la concentration et la compréhension, mais ne mesure pas l'intelligence. C'est une façon de dire si le cerveau fonctionne bien ou non, et non de savoir si elle est capable d'exécuter des fonctions complexes ou ce qu'une personne a appris au cours de sa vie. Bien que de nombreux tests d'acuité mentale soient disponibles, la plupart des gens utilisent des estimations de l'acuité mentale non pas comme un moyen de mesurer l'intelligence d'une personne, mais comme un moyen de déterminer si son cerveau fonctionne mieux ou moins bien que d'habitude du distraction, maladie ou fatigue. Il est parfois difficile de mesurer une diminution ou une augmentation des capacités mentales, car l'acuité mentale d'une personne est individuelle. Cela signifie que même si la fonction cérébrale peut être considérée comme faible pour le groupe d'âge d'une personne, cela n'implique pas toujours une perte de sa fonction cérébrale. Il est important de penser à l'acuité de base d'une personne et de mesurer la perte ou l'amélioration de la fonction à partir de ce degré de netteté normalisé. Souvent, les gens eux-mêmes reconnaissent un changement dans la fonction mentale avant que les autres ne commencent à en remarquer les effets, et sont donc en mesure de reconnaître ce changement comme un symptôme mieux que quiconque. Certains facteurs affectent l'acuité mentale de manière drastique et souvent d'une manière qui ne peut être changée. La maladie d'Alzheimer est souvent caractérisée par une perte grave et permanente de l'acuité mentale. D'autres problèmes médicaux affectant le cerveau, tels que le cancer ou l'encéphalite, peuvent entraîner une diminution de l'acuité mentale. L'usage prolongé de drogues peut également causer des dommages permanents qui affectent la capacité du cerveau à fonctionner longtemps après que les drogues ont quitté le système de l'utilisateur. Il existe également des situations à court terme pouvant avoir un effet négatif sur l'acuité mentale. Certaines drogues agissent sur le cerveau de manière à réduire l'acuité mentale. D'autres conditions, telles qu'une fatigue excessive ou un stress extrême, peuvent rendre difficile pour le cerveau l'exécution de tâches avec lesquelles il n'a généralement aucune difficulté. Les distractions peuvent également entraîner une diminution apparente de l'acuité mentale, qu'il s'agisse de préoccupations internes ou d'interruptions externes. La plupart de ces problèmes sont isolés et l'acuité est rétablie après la résolution du trouble et le temps qu'a le cerveau de s'ajuster. Il est également possible d'améliorer les fonctions mentales en s'engageant dans des activités et des stratégies qui favorisent ces fonctions. On pense que certaines mesures diététiques améliorent la netteté mentale, à court ou à long terme. Rester engagé dans des activités mentales, comme apprendre une langue ou jouer à un jeu complexe, peut également contribuer à améliorer la fonction mentale dans son ensemble. On pense également que l'exercice améliore ses fonctions en améliorant le flux sanguin. L'acuité mentale peut varier, même pour la même personne, et avoir une grande incidence sur le corps en général. Il est donc important de prendre le meilleur soin possible du corps afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles de l'esprit.